Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la résidence Taksim 360 qui se trouve à Istanbul. Elle se caractérise par plusieurs avantages. Premièrement, par son exceptionnel emplacement à Taksim. Le numéro 360 qui a été ajouté au nom de la résidence symbolise son excellente localisation au centre d'un cercle. Autrement dit, il est au centre d'Istanbul et entouré de toutes les commodités ainsi que les monuments historiques. Deuxièmement, elle se distingue par son style de vie parce qu'il est situé dans une zone de ruelles où se trouvent des locaux commerciaux, des cafés ainsi que des boutiques. Du coup, ça nous fait penser aux anciens quartiers d'Istanbul. Troisièmement, elle se caractérise par sa localisation historique où les anciens immeubles ont été protégés et renovés au titre de monuments historiques. Quatrièmement, elle est considérée comme une importante opportunité d'investissement. On sait qu'un investissement au centre-ville est un investissement rentable au long terme parce que le centre-ville connaît de temps en temps de bons prix. Découvrons ensemble la résidence. La résidence Taksim 360 est un projet résidentiel haut de gamme. Elle se caractérise par sa façade historique parce que ses immeubles remontent à 150 années. En ce qui concerne les travaux de restauration, ils ont été achevés dans une partie, mais il y en a d'autres qui sont toujours en cours. Elle se compose de 917 appartements ainsi que des bureaux installés dans ces deux bâtiments qui viennent d'être achevés et qui disposent de 176 bureaux, mais ils ont été complètement vendus. Ici, on a un hôtel 5 étoiles, mais il n'est pas encore achevé. Sa restauration devrait être achevée dans deux ou trois ans. On s'attend à ce qu'il soit un hôtel célèbre à Taksim. Là se trouvent deux bâtiments résidentiels. Ils seront achevés en septembre ou en octobre 2020. Évidemment, on a la possibilité d'y acheter un appartement et de le louer. Franchement, le projet est énorme. Il comprend d'autres immeubles. Tous les appartements de ce bâtiment sont complètement à la vente. Il y a absolument d'autres appartements à la vente dans d'autres bâtiments au sein de cette résidence qui devraient être complètement achevés dans cinq ans. Vous allez vous interroger certainement pourquoi ça nécessite cette longue période. Tout simplement parce que les travaux de restauration sont différents de la construction et exigent une période plus longue. La façade est de 220 mètres de long. Le projet dispose d'un parking de 1000 places de stationnement situées en dessous, ainsi que des locaux commerciaux avec d'exceptionnelles finitions. Ils sont installés au rez-de-chaussée. Ces locaux seront mis à la location et en même temps sous la supervision de la direction de cette résidence. Du coup, seulement les marques internationales seront autorisées à y louer des locaux tels que les marques Célabra, qui sont des filiales à Istinye, Nishtash et dans d'autres quartiers d'Istanbul. Je suis dans l'une des rues de la résidence et plus précisément dans la partie résidentielle. Comme vous voyez, sur le deux côtés de la rue se trouvent des bâtiments historiques dont certains ont été restaurés et d'autres ont été reconstruits. Le sol a été complètement pavé en pierre. Juste derrière moi à gauche se trouve un bâtiment historique en cours de restauration. Il sera transformé en hôtel. On va regarder ensemble un appartement situé au sein de cette résidence. Il s'agit d'un T2. Sa surface totale est de 84 mètres carrés, alors que sa surface nette est de 58 mètres carrés. Cet appartement n'a pas été meublé par la société de construction. Par contre, il a été décoré. Comme vous remarquez, le salon est assez spatiaux. Sa surface avec la cuisine est d'environ 35 mètres carrés. Il est ouvert sur la cuisine à l'américaine. Mais si vous n'avez pas envie d'une grande cuisine ouverte, on a la possibilité de la séparer du salon grâce au décor. Le décor de mur n'est pas inclus. La surface de cette chambre est de 16 mètres carrés. Je trouve que cette surface est très bonne par rapport à un T2. Comme vous voyez, le décor ainsi que les papiers peints sont magnifiques, mais ils ne sont pas inclus. Je vous attire votre attention sur le fait que le chauffage et le refroidissement sont centralisés dans tous les appartements. La surface de la salle de bain est de 3,3 mètres carrés. Elle est élégante et chic. Les couleurs de mur sont très belles et adaptées à celles de sol. En ce qui concerne la cuisine, la plaque de cuisson ainsi que le four sont de la marque Siemens. De plus, la hôte est magnifiquement installée et cachée dans son placard. Le lave-vaisselle est encore de la marque Siemens. Tous ces appareils sont inclus. Je vous rappelle que cet appartement est un modèle réel dans la résidence. Du coup, les finitions, les fenêtres et tous les décors sont réels. Je vais vous montrer un appartement brut sans décor pour que vous voyez de vos propres yeux dans quel état il sera livré. Allons-y ! C'est un appartement brut de type T2. Il sera livré comme vous allez voir. Son modèle est un peu différent. Il est installé dans un coin. Du coup, il y a des murs asymétriques. Évidemment, il n'y a pas de différence fondamentale entre les appartements de la résidence parce que ces immeubles sont historiques. C'est pour cela que la différence concerne uniquement certaines améliorations de finition intérieure ainsi que quelques changements qui ne sont pas majeurs et qui ne sont pas liés aux matériaux utilisés. Regardons la cuisine. Elle a un design classique. Il est équipé d'un placard dont les portes se ferment automatiquement. En revanche, l'évier a été spécifiquement importé de l'Allemagne pour cette résidence. Cette partie est d'une meilleure qualité. Elle est d'une marque turque. Sa couleur est très belle. Au niveau de l'isolation des fenêtres, on a utilisé des joints en caoutchouc pour améliorer l'efficacité énergétique et isoler le son et l'humidité. Ainsi de suite. Ça vous permettra de réaliser de belles économies sur votre facture énergétique et de gagner en confort dans votre appart. C'est la chambre. Sa surface est similaire à la chambre de l'appartement qu'on a déjà vue. Elle est d'environ 15 ou 16 mètres carrés. La surface de la salle de bain est d'environ 3 mètres carrés. Ses murs et son sol sont revêtus de céramique de meilleure qualité. La résidence dispose des types variés tels que T2, T3, T4, T5 et T6. La première phase de la résidence sera bientôt livrée. C'est tout à propos des appartements achevés dans ce projet. Regardons les bureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux façades sont complètement revêtues de pierres. Elles sont magnifiques. Il y a également des spots installés au sol, ainsi que des lampes qui donnent à celui une beauté et un lustre particulier. L'entrée de bureau est luxueuse. On sait que l'existence d'un bureau à Taksim est une chose très importante, d'autant plus que si votre société est de grande ampleur. La première phase de la résidence est une chose très importante, d'autant plus que le projet est de grande ampleur. et de son originalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...